Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 29 novembre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté de la Serbie En Serbie pour parler de la cinquième journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européennes L'étoile rouge de Belgrade qui recevait le VFB Stuttgart l'a étrié Et trié sur le score sans appel de 5 buts à 1 Et l'international congolais du Sébastien Desabres Silasca Tompa Vupa a inscrit un but, son cinquième de la saison C'était à la douzième minute un but plutôt important Silasca Tompa qui réagissait après l'ouverture du score de ses anciens coéquipés Je rappelle que Silasca Tompa reste un joueur du VFB Stuttgart Il a été prêté du côté de l'étoile rouge de Belgrade Et c'est l'international congolais qui en solo dans un effort personnel au pressing Il récupère le ballon presque dans le rond central Il va tout seul alors qu'il avait des possibilités Il fixe le gardien de Stuttgart et frappe du plat du pied au premier poteau Pour le tromper un but partout Et c'est ce but important qui va permettre à l'étoile rouge de Belgrade de prendre confiance Et la suite, vous la connaissez Cette suite justement nous est racontée par le média Africa Top Sport Dans un article intitulé Ligue des champions, l'éclair de génie de Silas Ce qui amène l'étoile rouge vers un triomphe Lors de leur match de Ligue des champions face à Stuttgart L'étoile rouge de Belgrade a livré une prestation éclatante Le club serbe s'est largement imposé 5 buts à 1 L'un des moments marquants de la rencontre est venu à la 12ème minute Grâce à un superbe exploit individuel de Silas Katompambupa Après un répli défensif acharné Silas initie un contre rapide Là où une combinaison semblait évidente Le Congolais fait preuve d'audace en choisissant d'y aller seul Il conclut avec un magnifique plat du pied au premier poteau Un geste d'une grande classe qui ramène son équipe à égalité Ce but égalisateur a donné le temps pour une démonstration de force de l'étoile rouge Qui a ensuite enchaîné les buts pour écraser Stuttgart Une performance à retenir pour Silas et son équipe Qui ont signé leur première victoire de la saison en Ligue des champions On peut dire que Silas Katompambupa c'est lui qui a sonné la révolte des serbes Pour justement dans un premier temps arracher l'égalisation Et puis ils ont cru en eux Et Silas Katompambupa jouait tranquille Silas Katompambupa en club à l'étoile Il ne joue pas comme il joue dans la tanière C'est ça le problème Là on le sent Un joueur posé plutôt calme Et qui est plutôt un peu replié Comptant sur sa vitesse en récupération de balles Et d'ailleurs on l'a vu lors de ce but Il monte, il quitte un peu son côté droit Il va faire le pressing un peu dans l'axe Et là il récupère le ballon Connaissant certainement ses coéquipiers Il sait que celui-là va trembloter devant moi Et donc il arrive, il récupère le ballon Il fonce devant Il n'est pas vraiment attaqué Il a des possibilités Il ne donne pas à deux passes Il fixe son ancien coéquipier Et là, plat du pied, premier poteau C'est légalisation Et évidemment Silas Katompaka il marque un but comme ça Il dit toujours ce n'est pas moi C'est la liberté, c'est roux Ce n'est pas moi Je ne l'ai pas fait exprès Donc évidemment, contre son ancienne équipe On peut le comprendre Très cher confrère Comment trouvez-vous Silas Katompaka ? Moi je dis Silas Katompaka C'est l'avant-dernier album d'Héritier Ouata Mi-ange, mi-déon Ah tout à fait C'est vrai qu'il y a deux visages Il y a un visage chatoyant en club Que ce soit avec Stuttgart du design MRV Avec Stuttgart notamment des matchs Je me souviens contre Dortmund Contre le Bayern de Munich Plein de matchs en Bundesliga Et même là en Ligue des champions Et même à la JLN Superliga Il y a un serbe Il fait des bons matchs Mais en équipe nationale Je ne sais pas ce qu'il y a Comme France Silas Katompaka hier En tout cas Une chose est sûre Les supporters de Stuttgart l'ont eu mauvaise Très très mauvaise D'abord que C'est vrai que dès lors que Silas a été prêté Il y a beaucoup d'entre eux Qui n'étaient pas d'accord avec D'autant que Guirassi partait Guirassi partait Il n'était pas d'accord avec Leur direction Avec leur direction Mais là C'est vrai qu'il n'a marqué qu'un but Mais c'est lui qui a sonné la revolte Il a marqué le but égalisateur Tout comme il avait fait aussi Face à Barcelone Mais là cette fois-ci Barcelone avait pris Cette fois-là pardon Barcelone avait pris le dessus Là c'est lui qui ressonne la revolte Et Stuttgart se fait Laminé par l'équipe de Céda Scaltoffa Et Céda Scaltoffa Qui aurait pu donner encore Des fiers services A son ancien club Mais je sais que j'ai aimé Quand même le respect Qu'il a quand même Pour son équipe Il n'a pas voulu Il n'a pas nargué C'est vrai que lui Chaque fois qu'il marque Alors la salle a gâté Mais là on a senti calme Posé Pas de sourire Et comme vous pouvez même Constater sur cette photo De la photo de groupe Dans le vestiaire Tous les joueurs sont souriants Il y a Kangiki Qu'on dirait la Kanda Je crois je lui pose Plutôt que c'est par respect Pour son club d'ailleurs C'est son coach Si sauté Kébité Une partie du salaire Est payée par Stuttgart Parce que je ne pense pas Que l'étoile rouge Elle est le moyen 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 de supporter L'interaïté du salaire De Céda Scaltoffa C'est plus ou moins 500 000 euros Là c'est ça Tout à fait Donc mais là Et le moins Le moins le moins Là on voit un joueur Libéré Posé A twist Qui a donné des balles Qui a cassé des lignes Il aurait pu offrir Déjà un ou deux assistes En première mi-temps Mais en équipe nationale C'est tout le contraire Quand on voit un joueur Qui balbutie son football Un joueur qui bricole Il essaie Il tente des dribbles Ça ne marche pas Mais là Surtout au stade des martyrs Au stade des martyrs Je ne sais pas Comme Kauka Péza Pé Moussika Tenanini Sourba Zoukakayé Je ne sais pas Donc on a envie De retrouver ce silas Parce que ce silas Normalement Un silas C'est une plus-value Pour l'équipe nationale Normalement un silas De l'étoile rouge De Belgrade Un silas de Chusga De un titulaire Un titulaire Ça doit être Oui ça à gauche Et silas C'est un silas À droite Parce qu'avec tout le respect Que j'ai pour Bungonda Que j'ai pour Mechak Il est quand même Au-dessus d'eux Il est au-dessus d'eux Parce que Ce que lui il a réalisé Je dis bien A Stuttgart Et ce qu'il réalise En Ligue des Champions C'est vrai que Mechak Il a marqué face A Melissa Guardiola A Melissa Guardiola Il a un peu de respect Mais C'est d'un autre calibre Et silas C'est un silas C'est un silas C'est un silas Six matchs De Yelan Super League Trois buts Cinq matchs De Ligue des Champions Deux buts Donc Et deux buts Pas contre n'importe qui Contre Barcelone Qui est en tête De la Ligue Du championnat Espagnol Et Contre son ancienne équipe Qui a terminé Deuxième De la Bundesliga Derrière Devant des équipes Comme le Bayern Ou Dortmund Donc ce n'est pas rien C'était un Donc il a cinq buts Cette saison En onze matchs Donc je pense que Malheureusement Pour les supporters De Cerf De l'Etoile Rouge Qu'il apprécie énormément Je ne pense pas Qu'il va faire l'enfer Dans ce club Il va rentrer En tout cas Il y co-Presto Parce que Stuttgart Est un peu plus L'équipé son joueur En tout cas Il ne retournera pas Stuttgart Mais en tout cas Là il est en train Sa valeur marchande Pourrait en tout cas Monter Ce qu'il est en train De faire en Ligue des Champions Ce n'est pas rien Donc je pense que Je dirais bien Pourquoi pas C'est vrai qu'il y a des équipes Déjà comme Fula Mais il y a personne Qui était venu Sonnale en charge Mais je dirais bien Pourquoi pas Notre club Un peu plus Parce qu'il a prouvé Face à Barcelone Face à Stuttgart Deux équipes Quand même De calibre Mais quand on voit Le match qu'avait eu A faire Stuttgart Face au Real Madrid Je me dis Voir cette équipe Perdre 5 buts Et tout ça A cause De son joueur Silas Qu'attend pas Parce que Si Silas n'égalise pas Stuttgart était en tout cas Bien dans le match C'est à cause De ce but égalisateur Un but Un faux perso Comme on aime dire Chez nous Il a récupéré la balle Il a récupéré Il a récupéré la balle Dans les pieds De son ancien coéquipier Je pense que Lorsqu'il a mis le coéquipier Si Silas Il se dit peut-être Que c'est toujours Mon coéquipier Il a récupéré la balle Il est parti tout seul Il a d'un plat du pied Au premier proto Au premier proto Le gardien a plongé Mais le gardien Pourtant le gardien Était quand même bien placé Mais Asuki On dirait C'est là Tu avais dit Qu'un côté On est à point faible Après Yamaha Et c'est là Qui l'a tiré C'était un magnifique Et qu'est-ce que je retiens D'autre Silas 4 On n'a pas inscrit Deux buts Mais attention Deux buts Lors des deux derniers matchs De Ligue des Champions Ça veut dire que Le garçon Dans sa tête Est très en forme Tout à fait Mentalement Asabien Mais qu'est-ce qui se passe Dans la tanière Non c'est pas Solana Non c'est pas Solana Au sens du péménaire Deux buts Les deux derniers matchs Les deux derniers matchs Les deux derniers matchs Bruno Genesio Aux milliers de Missou Ziboula Mais ça Non c'est pas Ziboula Mais ça Aussi Aux milliers de jeunes Tu comprends Que Les milliers défensifs A part Piquel Moussami Missou On dirait Les milliers défensifs Des fois Des fois Il faut tout le banger Clairement Donc Ça veut dire Que les deux derniers Likolo Edo Mbéliko Le lô Lassou Tout le monde Mouko Mgalayel Moukau Batiye Pena Sima Neuf Lourdes Moi Demi Neuf Et puis Petit Batiya Kito Abo Toli Meme Na Neuf Babi Naye Yende D'argot Babi Faut Inete Aza Bien Placé Bazo Sela Babi Arretré Assa Ani Assa La Nini Petit Moukau Ate Babi Naye Bilok Loko suivre les joueurs dans leur club c'est aussi avoir des idées sur la manière de les utiliser parfois dans certains matchs et aussi à l'extérieur tu es en Sénégal tu es en Sénégal tu es en Sénégal il y a 9 fois que tu es en Sénégal 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 après le temps-là vous avez les soucis avec les jeux vos poumons les doublés poumons pour vous appétit un très grand travail Je sens ballon et je sens ballon Et puis ce jeu avec ballon Alors pour ce match De Stuttgart face A l'Etoile Rouge de Belgrade Silas Karp avait bien évidemment été titularisé Il n'a pas disputé l'intégralité de ce match Il a été remplacé à la 77ème minute A noter qu'il s'agissait de sa 4ème titularisation consécutive Son temps de jeu passe à 702 minutes Sur les 1311 minutes Silas a participé à 11 des 14 matchs avec son club Avec à la clé 5 buts inscrits Et une passe décisive délivrée Et là il s'agissait De la toute première victoire de la saison Pour l'Etoile Rouge de Belgrade En Ligue des Champions Une Ligue des Champions que Silas Karp a joué Pour la toute première fois Il faut le faire félicitations à nos internationaux congolais De Sébastien Desabres Qui jouait pour la toute première fois cette compétition La plus belle, la plus grande compétition Inter-Club Dans le monde Pour ce que c'est à l'Europe T'as l'air de la Coupe du Monde Dans le club Il n'y a pas besoin de nous Nous on comprend Que ça Bango On a qui est nos congolais On inscrit chacun Déjà 2 buts en 5 journées Même si Moukawa jouait Je crois C'était son 3ème match 2 buts en 3 matchs Non de Dieu Le Pitcho est mystique Et prochain rendez-vous On aura l'occasion de revoir Silas Karp Ce sera cette fois En Yelen Superliga Le championnat serbe de première division Pour le compte de la 15ème journée Un déplacement sur le terrain De Mladost L'Ukani Ce match est prévu pour le samedi 30 novembre 2024 Sous les coups de 17h 1h de Kinshasa 18h 1h de Bukavu A l'Est de la République démocratique du Congo Donc demain On pourra suivre à nouveau Silas K.A. Tompa Voilà Nous sommes arrivés à la fin De cette première livraison sportive De ce vendredi 29 novembre 2024 Vous l'avez aimé Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous Un commentaire Votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFood Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise N'oubliez pas d'activer La petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir de vous retrouver Bientôt dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Les DiascoFood Vous dites Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sua Sua Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada